Alors le bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours en ce vendredi 23 avril 2021, 5h37, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, avec une nouvelle intéressante à plusieurs niveaux et c'est celle-ci, ça vient d'être publié par Reuters hier, il y a quelques heures, à peine 24 heures, la NASA, imaginez-vous, extrait de l'oxygène respirable de l'air martien, c'est assez spectaculaire et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va juste compléter ce petit article de Reuters. La NASA a enregistré une première extraterrestre lors de sa dernière mission sur Mars, convertir le dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne en oxygène pur et respirable, annoncé mercredi l'Agence spatiale américaine. L'extraction sans précédent de l'oxygène, littéralement à partir de rien sur Mars, a été réalisée mardi par un dispositif expérimental à bord de Perseverance, un rover scientifique à six roues qui a atterri sur la planète rouge le 18 février. Après un voyage de sept mois depuis la Terre, on le sait, il y a une course folle dans l'exploration spatiale entre plusieurs pays. Plusieurs pays font partie de cette course-là. Il y a plusieurs pays qui se dirigent vers Mars, entre autres, les États arabes unis, on a vu ça, et qui sont en orbite autour avec un appareil aussi de Mars. Et la Chine aussi, qui est en orbite, j'imagine que tu prévois aussi atterrir ou envoyer bientôt des modules sur Mars. Entre autres, c'est ce qu'on sait, imaginez ce qu'on ne sait pas. Lors de sa première activation, l'instrument de la taille d'un grille-pain baptisé MOXIE, abréviation pour Mars Oxygen in Situation, I guess, Resource Utilization Experiment, a produit environ cinq grammes d'oxygène, ce qui équivaut à environ dix minutes de respiration pour un astronaute à déclarer la NASA. Bien que la production initiale ait été modeste, l'exploit a marqué la première extraction expérimentale d'une ressource naturelle de l'environnement d'une autre planète pour une utilisation directe par les humains. MOXIE n'est pas seulement le premier instrument à produire de l'oxygène dans un autre monde, l'a déclaré Trudy Cortez, directeur des démonstrations technologiques au sein de la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA. Dans un communiqué, elle l'a appelé la première technologie du genre pour aider les futures missions à vivre de la Terre d'une autre planète. L'instrument fonctionne par électrolyse, qui utilise une chaleur extrême pour séparer les atomes d'oxygène des molécules de dioxyde de carbone, qui représentent environ 95 % de l'atmosphère sur Terre. Les 5 % restants de l'atmosphère de Mars, qui ne représentent qu'environ 1 % de celle de la Terre dense, se composent principalement d'azote moléculaire et d'argon. L'oxygène existe sur Mars en quantité négligeable de traces, mais un approvisionnement abondant est considéré comme essentiel à l'exploitation humaine, éventuelle, de la planète rouge et patatié, patata. Je vous laisserai la suite. Ce qui m'amène à vous parler, donc, imaginez si nous, où on en est rendu dans notre science, dans nos technologies, si on est capable de faire ça, ce que des civilisations beaucoup plus avancées seraient en mesure de faire. Nous, on parle de vouloir même avec Elon Musk, elle est colonisée Mars. Est-ce que la Terre serait une colonie de civilisations éloignées, plus avancées, et qui continuent de venir nous visiter? Ça semble être aussi au cœur d'une théorie qui est de plus en plus, ou qui a de plus en plus d'adeptes, dont moi le premier, je l'avoue. Je pense qu'on est probablement une colonie. On est probablement, ou même peut-être même la création, la fusion, on pense aussi peut-être, de chromosomes qui ont donné naissance à l'homo sapiens il y a 200 000 ans. Il y a beaucoup de scientifiques sérieux qui pensent ça aussi. Il y a aussi un scientifique très sérieux, le physicien que vous connaissez aussi, d'origine japonaise, Miki Okaku, qui suggère que nous rencontrerons des extraterrestres dans ce siècle et qu'ils nous verront comme des animaux de la forêt primitifs comparativement à eux. Si nous, on est capable de faire ce qu'on vient d'accomplir, imaginez ce que d'autres civilisations, beaucoup plus avancées, ou nous peut-être, dans le futur, dans une autre dimension, parce que le monde est multidimensionnel, l'univers est multidimensionnel. La science quantique nous a appris ça aussi. Est-ce que c'est nous qui venons nous revisiter sans le savoir? Sur Terre, tout est possible. En tant que visiteurs du futur. Mais, on est maintenant dans le beau drap. Tous nos vieux concepts de la création en sept jours par la Bible, les dix commandements de Moïse et tout le reste. D'ailleurs, toutes ces idées qu'on a, ces concepts, ces préceptes, la perception qu'on a de la vie qui vient de ces vieilles croyances, en prend pour son rhume ces temps-ci. On a beaucoup de divulgation aussi de nos agences de renseignements à travers le monde, que ce soit au Pentagone, en France, au Canada, en Europe, et en Russie, et plein en Chine aussi, j'imagine, de rencontres étranges de leurs pilotes avec des phénomènes aériens non expliqués ou des OVNIs. Les millions de gens qui, depuis longtemps, depuis des milliers d'années, témoignent, et même dans les écrits anciens religieux de ces objets, de ces gens descendus du ciel, on arrivera peut-être à éclairer un peu plus nos origines et le mystère de l'existence de la vie humaine ou extraterrestre. Je trouve qu'on est dans une époque vraiment fascinante. Je voulais vous amener ce parallèle-là, qui est vraiment intéressant à faire avec l'avancée. Si nous autres, on en est rendu là, et d'ailleurs, voyez, dans l'introduction de l'article de la NASA, on dit qu'on a enregistré une première extraterrestre, dans le fond. Dans notre mission sur Mars, on a réussi à convertir le dioxyde de carbone en oxygène. Donc, ça nous aide à beaucoup de réflexions, et c'est extraordinaire, et on vit une époque fantastique. Moi, je réalise ça maintenant, et j'imagine que vous aussi, on pourrait se sentir privilégiés. Je pense que ce qu'on est en train de vivre là, c'est nos moments bibliques, parce que c'est de niveau biblique, de se rendre dans l'espace, sur d'autres planètes, créer de l'oxygène à partir de l'environnement d'une planète rouge qu'on appelle Mars, sur laquelle il y a eu beaucoup de théories de colonisation, ou de ceci, ou de cela, ou de vie. Et il y a beaucoup d'évidence de la vie. Donc, on est en train de vivre nos moments, nous, qu'on peut qualifier presque de bibliques. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus spectaculaire, ouvrir des eaux de la mer pour laisser passer un peuple qu'on a libéré d'Égypte, alors qu'il n'y a aucun témoin de ça, et que cette histoire-là a été prouvée apparemment fausse, complètement fausse. Et les exploits qu'on vient d'accomplir, je ne sais pas, mais on est dans une... Vraiment, hein? On est dans des temps fantastiques, étonnants, surprenants, renversants, qualifiés, spectaculaires, bibliques. Je voulais vous amener ce petit point de vue-là ce vendredi 23 avril, le lendemain du Jour de la Terre. Début du week-end, je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada